Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de la dévotion matinale nommée Pédivin. Depuis lundi, on a commencé une série de thèmes sur la veille. La veille que tout chrétien doit faire sur sa vie de foi. Et le lundi, le thème était Veille sur ta vie. Le mardi, on a dit Veille sur ton cœur. Aujourd'hui, notre thème est intitulé Veille sur tes yeux. Et nous allons toujours rester dans Prophèbes 4, verset 25. On nous servira d'appui. Je lis, regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Je répète, regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Alors, savez-vous, chers bien-aimés dans le Seigneur, que les yeux sont souvent à l'origine du péché. Lorsque les yeux contemplent, le cœur se met à le désirer. Lorsque nos yeux sont sur quelque chose, nos yeux commencent à observer. Je ne parle pas d'un regard légère, mais je parle d'un regard prolongé. Lorsque nous fissons quelque chose et nous nous mettons à vraiment la regarder, mais avec désir. Notre cœur, quand je dis avec désir, c'est quoi? Alors, le message n'est déjà passé au cœur. Notre cœur commence à désirer, à vouloir cette chose-là. David, à l'habitude de se promener, il est sorti pour regarder un peu autour de lui. Il a vu, bas-che-bas, en train de prendre sa douche. Premier regard, s'il s'était détourné de cette femme-là. Alors, ce qui lui était arrivé là, avec des conséquences désastreuses que nous savons tous là, n'aurait pas mieux être ou quoi? Mais il a laissé ses yeux se traîner, ses yeux se fisser sur ce que cette femme faisait, sur la rondeur, sur tout ça, vous comprenez? Et son cœur a fléchi, son cœur s'est mis à la désirer et on a vu ce qui s'est passé. Alors, lorsque vous regardez quelque chose, le premier regard n'est pas un péché. Parce que les yeux, qu'on soit clair, qu'on soit véridique, les yeux voient tout. Les yeux vont là où on ne les envoie pas. Lorsque vous tombez sur quelque chose qui peut vous retenir forte attention, et que vous savez que ça, c'est quelque chose qui n'agrée pas, si je m'attarde là-dessus, je risque de m'éloigner de la parole. Alors, ne regardez pas une deuxième fois. Par exemple, il y a des hommes qui aiment les rondeurs, ils aiment bien le derrière, le postérieur, le devant, et des femmes en forme. Pourquoi? Lorsque vous voyez qu'une femme comme ça passe devant vous, le premier regard, c'est que vous l'avez remarqué. Puisque vous connaissez et vous savez que vous ne pouvez pas continuer, ou du moins, vous savez que si vous continuez à la regarder, quelque chose ne va pas arriver. Alors, ne la regardez pas une deuxième fois. Ne vous attardez pas sur ses rondeurs, sur sa forme. Alors, détournez vos regards. Détournez vos regards. Si vous ne le faites pas, vous allez vous voir tout de suite par terre. C'est pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples, je pense que c'est dans Matthieu 5, 29. Il dit ceci, si notre oeil est une occasion de chute, nous devons l'arracher et le jeter loin. Voilà. Donc, si vous savez que votre oeil, ce que vous aimez là, vos yeux sont en train de vous ramener des sujets, vous savez que ce n'est pas un désirien, alors vous feriez mieux de l'arracher. Quand vous arrachez, ce n'est pas que vous allez mettre, vous allez vous serrer d'un couteau et arracher l'oeil, ce n'est pas ça, mais détournez. Faites violence sur vous-même et détournez. Votre regard, détournez ce oeil-là, détournez les yeux de cet objectif, de cette chose-là qui l'attire tant. Je prends encore un exemple. Nous étions trois quelque part, on était sur TikTok et il y a un qui a pris le portable de l'autre. Et lorsqu'il a pris le portable, toutes les vidéos qui défilaient étaient des vidéos de femmes nues. Et il était tellement gêné que qu'est-ce qu'il a sorti de sa bouche ? Il a dit à l'autre, je ne sais pas pourquoi ce TikTok m'envoie ces genres de vidéos des femmes nues, des hommes nus, des trucs comme ça. Et l'autre a dit, écoute, ne me prends pas pour embêté. L'algorithme de TikTok va t'envoyer ce que tu aimes regarder. Je suis en train de voir dans ton portable ce que tu vois. Toi, quand tu prends ton portable, que personne n'est là, ce que tu aimes regarder là, c'est ça, c'est ça que j'ai devant moi. Et j'ai souri. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, en fait, s'ils connaissaient un peu comment fonctionnent ces algorithmes-là, ils se seraient-ils quoi ? Ils n'auraient pas fait sortir une parole, je suis déplacée, une bêtise ou pareil. C'est ainsi que nous-mêmes, notre cerveau fonctionnait. Lorsque vous voyez une chose que vous aimez, le signal est tout de suite donné. C'est que, ah, tu aimes cette chose-là, tu aimes regarder une telle chose. Et on va t'amener, ton système, ton cerveau va amener tes yeux à s'attarder dessus. Donc, lorsque les images comme ça viennent, lorsque vous tombez sur des images comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Quand on ne veut pas marcher parce que je ne veux pas regarder, je ne souris pas. On souhaite rapidement, on souhaite rapidement ce que vous souhaitez. La prochaine fois, des images comme ça, des pages comme ça, ne vous passez à afficher dans ce que vous vous regardez. C'est comme ça, lorsque vous êtes rigoureux dans votre tête, lorsque votre cerveau, votre conscience sait qu'il y a un CT, un petit nombre de choses que vous n'aimez pas, alors tout de suite, vous allez voir que vous n'allez même pas, vous ne vous mettez pas, ça t'allez dessus. C'est comme, pas plus tard qu'hier, j'étais au marché là, et on a eu mal dans ce pays où on peut voir des sourds, au bord d'une grande voix, ouvrir la braquette, sortir son, ce que vous savez, son troisième manque là, et commencer à uriner, au bord, franchement, je ne comprends pas quoi, et vous, vous marchez, et vous tombez dessus, vous tombez dessus, vous voyez que c'est quelqu'un qui a sorti, et puis qui a un peu de soucis, en fait, lorsque mes yeux sont tombés dessus, c'est pour la première fois, c'est pour la deuxième fois, qu'est-ce que je fais, lorsque je regarde, je regarde dès que je vois la personne, je détourne automatiquement mon visage, ça aurait été d'autres personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait, fixer sa main, descend les yeux, et aller vers sa main, non, vous savez qu'il est en train de faire quelque chose, mais regardez-le, vous êtes tombé sur son visage, ou du moins, vous êtes tombé comme ça, mais fixez-le, et après, détournez vos yeux, si vous ne le faites pas, vous allez voir ce que, vous voulez voir là, c'est ça que vous allez voir, et ça va vous faire chuter, hein, donc, ne nous amusons pas, avec le deuxième regard, nous ne pouvons pas permettre, à nos yeux, de nous amener, à nous paître, à nous égarer, non, qu'est-ce que, vous aimez regarder, parce que, ce que vous regardez, vous fait, les choses, que vous aimez contempler, vous font, vous pouvez voir que, alors, des gens qui aiment la bosse, là, les cats, là, naturellement, comme ça, ils sont violents, ils sont violents, quoi, et on se demande, mais pourquoi ils sont comme ça, si vous ne les contouillez pas, vous ne les pas comprendre, que, en fait, ce sont des, c'est quelqu'un, qui me regardait, le cat, qui me regardait la bosse, qui me regardait les choses violentes, c'est comme un vase communiquant, quoi, ça communique cela à votre cerveau, et vous devenez pareil, quoi, c'est comme ça aussi, pour, pour des gens, si vous aimez, regardez, des films, là, ce que, vous ne pouvez pas, il y en a qui ne peuvent pas, passer une journée, c'est sérieux, ce que je dis là, est très, très, très sérieux, il y en a qui ne passent pas, une journée, sans, se mastuber, ils ne peuvent pas, il y a des femmes aussi, qui ne peuvent pas faire, une journée, sans se mastuber, mais c'est grave, pour elles, quand, dire qu'on peut faire, une semaine, sans se mastuber, sans, sans, sans faire ci, sans faire ça, c'est comme si, ces gens-là, qui disent ça, ce sont des, des personnes, extraterrestres, ou du moins, c'est des personnes, hyper saintes, non, c'est juste parce que, ces gens-là, ont choisi, mettre de l'ordre, dans leur vie, ont choisi, ce que, leurs yeux, doivent regarder, ont choisi, discipliner leur vie, c'est juste cela, quoi, si vous voulez, devenez meilleurs, si vous voulez, aller loin, parce que, dites-vous ceci, Dieu, ne salit pas, ou du moins, Dieu ne va pas loin, avec des gens, qui, qui, qui souillent, leurs yeux, parce que, vous savez, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il va passer par les rêves, il va passer, passer par ça, lorsque vous souilliez, je ne sais pas, Dieu ne vient pas, c'est-à-dire, ce que je dis là, je parle d'expérience, ceux qui n'ont pas l'expérience de ça, ils vont peut-être retrouver que c'est, c'est blablabla, que c'est n'importe quoi, mais non, ceux, qui savent, ceux dont je suis en train de parler là, ils peuvent dire oui, c'est vrai, lorsque vous passez tout le temps à regarder les choses qui ne sont pas bonnes, Dieu ne peut pas collaborer avec vous, c'est impossible, et aussi, lorsque vous voulez avancer, lorsque vous voulez vivre dans la sainteté, choisissez des choses qui vous maintiennent dans la sainteté, des choses qui font plaisir à Dieu, des choses qui font plaisir au Saint-Esprit, faites le bilan de ce que vos yeux regardent, faites le bilan, vous pouvez même commencer, tout de suite, allez sur TikTok là, et commencez à défiler, à swiper, et vous allez voir, les choses qui vous viennent là, les choses qui viennent sur votre écran là, vous dit, ce sont les choses qui révèlent ce que vous êtes, qui révèlent ce que vous aimez, qui révèlent ce que votre coeur aime, et ce par écrocher, ce que vos yeux aiment, regardez, faites le, et vous vous donnerez un nom, après le nom, prenez la décision, si le nom il est bon, alors c'est bien, mais si c'est un mauvais nom, alors prenez la décision, de changer, prenez la décision, de rediriger vos regards, vers les choses qui sont cèdes, comme ça, le Saint-Esprit sera toujours votre allié, parce qu'il aime, qu'on soit saint de corps, qu'on soit saint de vie, qu'on soit saint de coeur, qu'on soit saint des yeux, et d'autres choses encore, dont on va parler, les jours à venir, Dieu est dans, bonne journée, à vous, et que le Saint-Esprit, vous accompagne, un jour, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha !